Allez, salut, c'est Goudrel. Je vous montre un matin la job de briclage qu'on a fait sur le 2.8 Bilomax 1 de LS Bilodo. Regardez, là. Je vous avais dit que j'étais pour mettre de la brique de 2 pouces dans le pot à feu, mais c'est fait. Vous pouvez voir, là, dans le haut, on a mis de la brique dans 1 pouce. En épaisseur. Et puis, on a collé, là, le ruban par-dessus ça, là. Vous voyez, là, dans le fond, là, c'est comme ça, nous, on l'a fait, là. On croit que la brique de 2 pouces, là, ça va être beaucoup plus safe, là, à l'intérieur, là, du pot à feu, là. Parce que ça vient tellement chaud, là, avec ces diffuseurs d'air, là, que ça va être bien mieux avec la brique de 2 pouces, là. Puis, regardez, le restant d'évaporateur, là. On lavait la brique, là. Normalement, là, on finit les murs avec de la laine, là. Mais, là, la brique, on lavait. Puis, on a encore, là, on a encore 2 caisses de brique, là. Fait que... Regardez, là, on l'a tout briclé, à la grandeur, là. Fait qu'ici, là, il reste juste à mettre le zonolite puis la laine réfractaire dans le fond, là. Faire les vagues. C'est ça qu'il reste à faire, là. Ça fait que je tenais à vous montrer la petite vidéo, là, avant de mettre le zonolite. Et puis, tantôt, quand on va installer le zonolite et puis la laine, là, je vais refaire une autre petite vidéo, là. Puis, ensuite de ça, bien, aujourd'hui, on va partir de l'évaporateur puis je vais vous montrer ça. Fait que je vous laisse là-dessus pour le moment et puis on se repointe tantôt. Salutations.